donc dans cette capsule je vais vous parler d'une allergie au froid et oui il y a des personnes en fait qui ne supportent pas le froid alors comment ça se représente chez elles et bien c'est simple déjà d'une c'est hyper désagréable parce que en fait ce sont des personnes qui lorsqu'elles sont en contact avec du froid que ce soit de l'eau froide de l'air froid un courant d'air froid et bien vont avoir la peau qui va rougir qui va s'enfler ça va faire comme de l'urticaire des grosses démangeaisons donc c'est vraiment une crise allergique et là c'est pas une matière c'est pas un pollen c'est pas un contact avec une matière ou une substance c'est la température de l'air qui refroidit la peau et ça va être très localisé c'est à dire qu'une personne imaginons là vous voyez encore en plein hiver on est en mars là où je suis donc j'ai mis ma petite écharpe j'ai mon blouson il fait pas chaud et une personne qui serait allergique au froid et bien si elle n'est pas bien en mitoufler si jamais un moment sur les parties de son corps c'est certaines parties de son corps sont en contact avec l'air froid qui a dehors et bien en effet elles vont avoir elles risquent d'avoir ces symptômes là de même que imaginons là vous voyez je suis au bord de la mer je me dis tiens je vais aller à la pêche au coquillage je vais mettre les mains dans l'eau je vais avoir les mains froides quasiment instantanément la personne va avoir ça y est les boursouflures les démangeaisons c'est vraiment comme de l'urticaire c'est très 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 difficilement supportable tellement c'est violent et donc une des solutions les plus simples au delà de prendre un anti-histaminique c'est de mettre des mains tout de suite dans du chaud de réchauffer les mains et ça y est ça va se calmer j'ai un monsieur qui me consulte par rapport à ça donc il m'avait déjà consulté pour une autre problématique de contrariété ça va être très bien marché il était super content et puis il me dit bah j'ai un autre problème c'est je suis allergique apparemment j'ai découvert ça il me dit je dois être allergique au froid alors il m'explique il dit bah voilà il ya quelques années avec mon frangin on va se baigner dans la manche donc la manche c'était pas non plus en plein été donc l'eau était froide et il me dit j'avance dans l'eau je mets de l'eau jusqu'aux genoux et alors là au niveau des jambes j'avais sensation de brûlure insupportable j'étais obligé de sortir de l'eau de me sécher les jambes de me rhabiller ça a mis du temps à se calmer mais je n'ai pas supporté le contact de l'eau froide avec mes jambes voilà ça c'était il ya quelques années et puis il me dit bah là par exemple je suis allé jardiner donc j'étais en train d'arracher l'herbe en train de tailler les rosiers et tout ça j'avais pas mis de gants j'avais mise à gonfler des démangeaisons il me dit bah ce qu'il ya c'est que ça peut m'arriver une fois de temps en temps quand je pars me balader dehors et qu'il ya du vent et qui fait froid voilà c'est pareil si je suis pas entièrement recouvert et bien la zone qui va être exposé au froid ça va être voilà une phase inflammatoire la peau va gonfler etc je dis ok bah écoute comme toutes les allergies l'allergie au froid c'est en rapport avec un stress de séparation et les circonstances qui qui s'y affaire c'est à dire lorsqu'une personne va vivre un stress de séparation associé à une séparation une peur en fait associé à une séparation et bien le risque c'est que votre inconscient vous ne savez peut-être pas mais il analyse en permanence l'environnement dans lequel vous êtes est ce qu'il ya c'est qu'il va associé des éléments qui vous entourent avec ce stress de séparation il va se programmer là dessus il va engrammer ça il va enregistrer ça c'est ce qui se passe avec les pollens c'est ce qui se passe avec toutes les allergies toutes les matières avec lesquelles on peut être allergique et puis quelques semaines quelques mois quelques années plus tard eh bien en fait il suffit que vous soyez de nouveau en contact avec cette allergène du coup on va dire que c'est un allergène pour que vous déclenchez une réaction en réponse à la stimulation de l'allergène c'est à dire ça peut être de l'œdème ça peut des démangeaisons ça peut être des crises de démangeaisons etc donc lui c'est le froid c'est pas des pollens c'est pas un aliment c'est le froid et donc je lui dis est-ce que dans ta vie il n'y a pas un moment où en fait tu as pu vivre un stress de séparation en rapport avec le froid il me dit si je lui dis un gros stress de séparation elle me dit si en fait il y a un moment avec mon épouse on est obligé de vendre la maison parce qu'il faisait super froid pas parce qu'il faisait super froid mais parce que voilà ils avaient besoin de récupérer l'argent il avait eu un problème dans sa famille donc ils avaient un besoin d'argent ils ont été obligés de vendre la maison je lui dis est ce que c'était pas en hiver elle me dit la maison l'a vendu en été mais en effet cette décision a dû être prise en hiver bon ben je lui dis peut-être que c'est ça et puis il réfléchit et puis dit non en fait il y a vraiment eu un moment où j'ai eu un gros stress de séparation c'était quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais une vingtaine d'années par rapport à mon service militaire ou là et bien en fait j'ai été obligé de me séparer de ma copine en plein hiver sur le quai de la gare pour partir faire mes classes pour partir faire mon armée il me dit mais j'étais sur le quai de la gare il faisait super froid c'était en plein hiver les murs étaient froids la gare était froide voyez il n'y avait pas que le froid physique il y avait aussi tout ce qui est froid en fait l'ambiance était froide les wagons étaient froids etc et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher ces stress inconscients en rapport avec le froid c'est à dire la peur d'être séparé de sa copine parce qu'il était obligé d'aller à l'armée ça c'est une première chose il avait aussi une en fait la peur de perdre sa copine s'il partait à l'armée parce qu'il n'allait plus se revoir pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et donc en fait comme il était super amoureux lui ce qu'il avait qu'une peur c'était en effet et bien de qu'il se sépare à cause du fait qu'il partait à l'armée et son inconscient a associé le froid à la peur de perdre l'autre et donc en même temps il s'est séparé de sa copine sur le quai de la gare où il faisait froid on a déprogrammé ça en séance de constellations familiales et systémiques on a libéré tout ça alors il y avait aussi une petite mémoire karmique quand même de comme quoi il avait perdu les siens frigorifiés gelé dans la neige je le dis au passage il y avait aussi cette mémoire là quand même qui traînait et je lui dis fin de la séance je lui dis bah écoute est ce que tu peux aller chercher des pains de glace ou du glaçon puis tu vas te les poser là sur l'avant-bras puis on va voir ce que ça fait qui va chercher les pains de glace il en met un sous le bras il met des glaçons au dessus le bras tu dis alors qu'est ce qui se passe ben il me dit ça me fait rien plus rien il me dit pourtant là normalement vu que les glaçons ils sortent ils sont au moins moins 10 ou moins 15 ou moins 20 degrés parce qu'ils sortent du fraiseur du congélateur dit bah là normalement oui je devrais faire une crise d'urticaire ça devrait gonfler je devrais avoir la peau qui rougie elle a mis ça me fait rien ben je dis voilà ton allergie au froid elle est réglée point final merci aux constellations familiales et systémiques de permettre aux gens de retrouver une liberté d'être de se soigner de certaines problématiques de santé et de retrouver je dirais ben un état de santé optimal et de reprendre leur vie comme ils souhaitent la vivre et de retrouver toute leur liberté voilà donc n'hésitez pas à liker avec un petit pouce vers le haut cette vidéo n'hésitez pas à laisser juste un petit commentaire avec cinq mots pour la référence et puis si vous connaissez des personnes qui pourraient considérer concernés par des allergies soit au froid au pollen au graminé à tout ce que vous voulez partagez leur la petite vidéo et puis écoutez plus vous serez nombreux à regarder ce genre de vidéos plus vous pourrez vous dire bah oui en fait la problématique n'est peut-être pas une fatalité il ya certainement des solutions auxquelles je n'ai pas accès que je ne connais pas mais des solutions qui vont me permettre en fait de retrouver bien une vie normale à tout bientôt